La stratégie aurait fonctionné, la marée humaine qui s'est ruillée ce samedi 3 décembre au meeting d'Abdoulaye Baldeh était une réponse jetée en plein visage à tous ses adversaires de la classe politique. Avec cette foule, Abdoulaye Baldeh a démontré qu'il était encore solvable aux yeux de la nation sénégalaise et qu'il continue de séduire ses militants. Avec près de 20 ans de carrière, Abdoulaye Baldeh s'est enorgueilli d'avoir pris une part active au régime d'Abdou Diouf et est revenu avec fierté sur ses époques de gloire dans le parti démocratique sénégalais auprès d'Abdoulaye Wad. Pour faire dans la massification et se doter de moyens, le leader de l'UCS, union centriste des Sénégalais, affirme que l'heure est venue de rentrer dans la stratégie de la coalition. Notre parti de l'UCS ne pourra jamais à lui seul gagner une élection au Sénégal, malgré les efforts que nous avons consentis. Il nous faut bâtir donc des alliances. Comme tout le monde le sait, nous sommes membres du front FPDR et du front Mancova tout Sénégal. Mais ceci n'est pas un secret de pollutionnel pour personne que ces deux fronts ne sont nullement des coalitions électorales. Donc notre mission pour les jours à venir, c'est de travailler autour d'une bonne et grande coalition électorale pour aller aux élections législatives qui avancent à grands pas. Et en effet, si le 2 juillet constitue la date effective d'organisation des élections législatives, ce sera donc au mois de mars 2017 qu'il faudra constituer les dossiers et déposer les listes de candidatures. Il est donc important de savoir durant le mois de décembre ou le mois de janvier comment y aller et avec qui y aller. Les dés sont jetés et pour ceux qui savent décrypter les messages politiques, la direction de l'UCS est déjà connue. Mais seulement le leader de toutes les générations politiques semble vouloir faire durer le suspense.